Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage, on va regarder du coup ce qu'on vous dit, qu'est-ce qu'on vous dit là en ce moment. Bon, ok, là il y a des choses qui sont mises en place pour être avec quelqu'un, on parle ici, regardez, au dos de nouveau départ avec quelqu'un, alors ça peut être une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, ou vraiment un nouveau départ avec quelqu'un qui est déjà dans votre vie et du coup vous prenez ce nouveau départ avec cette personne ou vous prendrez ce nouveau départ bientôt avec cette personne. Moi je vois quand même aussi là, pour certains d'entre vous, quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui arrive pour vous là maintenant. C'est comme si l'amour vous souriait, comme si l'amour arrivait. Qu'est-ce qu'on va vous dire à propos de ça ? Ok, ici vous aviez comme quelque chose où c'était un peu instable dans votre... Il y avait vraiment cette notion que ce soit un petit peu instable. Là il y a cette notion où vous dites, ok, là j'ai vraiment envie, j'ai vraiment envie que quelqu'un arrive dans ma vie, que je puisse trouver le bonheur en amour, il y a cette notion là. Donc il y a nouveau départ, déconstruire pour mieux reconstruire, où il y a cette notion, voilà, là ça va être facile pour vous. Il y a des choses où ça va être beaucoup plus fluide. Moi je vois une relation beaucoup plus fluide ici, vraiment une relation beaucoup beaucoup plus fluide. On vous dit quoi d'autre ? Est-ce que vous étiez enfermé ? Vous étiez enfermé dans quelque chose ou même la fatalité. Vous pouviez vous dire, ok, je ne serai jamais heureux ou heureuse en amour. On a encore ça. Voilà, vous voyez j'ai quand même là ici réussite. La réussite. On vous parle ici de quelque chose qui arrive, qui arrive. C'est l'univers qui vous met quelqu'un sur votre chemin. C'est l'univers ici qui vraiment vous accorde cette chance, cette chance d'être heureux ou heureuse en amour. Et ça c'est quelque chose qui va vraiment vraiment être génial pour vous. C'est une nouvelle vie. C'est comme une rencontre déterminante. C'est comme quelque chose qui vraiment va changer votre vie. Alors je vous dis, pour certains ce sera un nouveau départ avec quelqu'un. Pour d'autres ce sera vraiment une nouvelle personne qui arrive là dans votre vie, clairement. Alors j'ai des cartes à l'envers, à l'endroit. Ok, tant pis, on les remettra à l'endroit après. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Oui, c'est quelque chose qui a pu prendre du retard ici. On vous parle que oui, ça a mis du temps. Ça a mis du temps, regardez ce que j'ai en dos. Au dos, j'ai l'amour. Oui, l'amour a pu vraiment se faire désirer. Il y a cette notion-là. L'amour a pu se faire désirer. Voilà. Mais ça a mis du temps, du temps pour créer quelque chose, pour créer une relation, pour créer vraiment la vie sentimentale que vous rêviez. Mais là, ça arrive. Oui, ça a pris du retard, mais ça arrive là. Ça arrive maintenant, bientôt. Donc, peut-être pas aujourd'hui, mais dans les prochains jours en tout cas. D'accord ? Là, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Et voilà, vous allez être unis. Regardez-moi, c'est demain unis et dans la joie. Vous allez célébrer ça. Vous allez célébrer cet amour. Vous allez célébrer ici ce nouveau départ. Vous allez célébrer le fait d'avoir trouvé quelqu'un qui est vraiment ici, vraiment avec vous et qui a envie d'être avec vous. Donc, c'est vraiment super intéressant. On a quoi derrière ? On a la passion. Cette histoire, elle va peut-être vous passionner. On a vraiment l'amélioration de votre vie sentimentale, clairement. Donc, on commence très, 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 très fort, les amis. Ici, il y a cette notion que oui, vous allez être heureux ou heureuse en amour. C'est comme si là, c'était votre chance. C'est comme si là, on allait vous demander de faire de la place à cette personne. Donc, voilà, si vous voulez voir si c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie ou si c'est quelqu'un qui revient comme un retour, comme des retrouvailles dans votre vie, on se retrouve en consultation privée pour voir ça, tout simplement. Au moins, vous aurez les idées au clair. Vous verrez si c'est une nouvelle personne ou si c'est un ex, quelqu'un à qui vous pensez, quelqu'un qui est dans votre cœur. Au moins, vous serez fixé. Surtout là, c'est le dernier mois de l'année quand même. On est le dernier mois de l'année. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais au moins, voilà, avant cette nouvelle année, vous serez fixé sur ce qui arrive pour vous et tout ça pour démarrer très, très, très bien cette nouvelle année. Cette nouvelle année 2022, on la veut prospère, on la veut belle, on la veut vraiment pas comme ces deux dernières années, vous voyez. Donc là, vraiment, on veut quelque chose de magnifique. On veut quelque chose de magnifique et vous méritez quelque chose de magnifique. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent le flacon d'amour, c'est en description de cette vidéo. Vous cliquez et vous obtenez votre flacon d'amour. Ça vous permet d'attirer l'amour rapidement à vous. Ça accélère le processus. Là, on voit que c'est en cours. Ça arrive. Mettez toutes les chances de votre côté. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire ? Ok. Là, c'est comme si vous alliez effectuer un pardon. Un pardon peut-être par rapport à vous, par rapport à quelqu'un pour passer à autre chose. Pour vraiment ce nouveau départ, vous voyez. Pour ce... Oh là 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 ! Hop, 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 trop de cartes. Pour ce nouveau départ, vous allez effectuer un pardon. Regardez, et on parle d'âme sœur. Là, la personne qui arrive, la personne qui arrive là maintenant, c'est du lourd là, les amis. C'est du lourd. Clairement, cette personne, pour certains, c'est leur âme sœur. Donc, je peux vous dire, soyez prêts. Soyez prêts à accueillir cette personne parce que là, elle arrive à grands pas. Et puis, cette personne, elle va peut-être aussi comme se faire pardonner, mais pas elle. Mais vous voyez, elle va arriver dans votre vie et elle va vous permettre vraiment de pardonner tout ce qui s'est passé aussi avant. Toutes les choses qui ont été difficiles, toutes les choses où vous avez été déçus, toutes les choses où vous avez pleuré, toutes les choses où vous avez été frustrés, toutes les choses qui ont été douloureuses, qui ont été vraiment douloureuses pour vous, où vous avez ressenti de la douleur. Ça, c'est comme si, c'est comme si, voilà, cette personne allait effacer ça et, en quelque sorte, un pardon pour tous ceux qui vous ont fait mal, pour tous ceux qui vous ont laissé sur le côté, pour tous ceux qui n'ont pas voulu de vous. Vous voyez, je parle de ça, vos blessures d'âme, ce qui ont réveillé vos blessures d'âme. C'est-à-dire, peut-être, vous avez ressenti un moment de l'injustice dans votre parcours sentimental, peut-être que vous avez ressenti une blessure d'âme d'abondant, une blessure d'âme de trahison, une blessure d'âme de rejet. Là, c'est comme si cette personne, elle allait effacer ça. Elle allait vraiment vous permettre d'effectuer un véritable pardon pour ce qui s'est passé juste avant. comme si ça n'avait pu, ça n'allait plus avoir de sens. Oui, vous avez peut-être eu des expériences douloureuses, vous avez eu des expériences qui vous ont fait ressortir des blessures d'âme, qui vous ont fait remonter à la surface des émotions qui étaient très difficiles, très difficiles, très compliquées à vivre. Peut-être que vous avez passé vraiment des moments très compliqués par rapport à ça. Peut-être encore que maintenant, c'est encore peut-être d'actualité. Et c'est comme si, c'est comme si, tout ce qui s'est passé, vous alliez pouvoir effectuer un pardon, un pardon à ces personnes, mais sans leur dire, vous voyez juste, vous vous pardonnez vous d'être rentré dans cette relation. Vous pardonnez vous d'avoir accepté ça, d'avoir accepté la médiocrité peut-être qu'on vous offrait. Parce que ces personnes-là ne vous ont offert que de la médiocrité, peut-être. Ou quelque chose qui n'était pas à la hauteur de votre valeur. Quelque chose qui n'était pas à la hauteur de votre valeur. Donc, il y a vraiment cette notion que cette personne va vous faire extrêmement de bien. Au niveau moral, au niveau énergétique, au niveau de ce que cette personne va vous apporter. C'est juste merveilleux. Donc, j'ai envie de vous dire, profitez. Profitez pleinement de ce moment. De ce moment qui va être vraiment grandiose. Ce nouveau départ, ce nouveau départ qui vraiment va vous permettre ici de vraiment pouvoir... Là, parce que pour moi, c'est en pause. Votre vie, là, il y a une question de... Comme s'il y avait une pause. Une pause avec quelqu'un. Comme si... Vous voyez, votre vie sentimentale était en pause. Pour tous ceux auxquels ça parle, c'est que ce tirage vous est destiné. Et si votre vie sentimentale n'était pas en pause en ce moment, le message n'est pas pour vous aujourd'hui. Très clairement. Là, il y a cette notion-là. Votre vie sentimentale était en pause. En pause par rapport à quelqu'un. En pause parce qu'il n'y avait peut-être personne. Voilà. Et vous vous dites, ok, le célibat, ça va, ça va bien 5 minutes. Mais, voilà. Et là, cette personne, elle va vous emmener où cette personne ? Ok. Là, elle va vous emmener vers quelque chose, vers des liens. Peut-être que vous aviez vécu trop de choses. Des gens qui ne voulaient pas s'investir. Des gens qui avaient peut-être des secrets vis-à-vis de vous. Des personnes qui avaient des vies doubles. Ou qui ne disaient pas tout à fait ce qu'ils souhaitaient avec vous. Il y avait cette idée que c'était un petit peu dans le brouillard. Cette personne, elle vous apporte de véritables liens, de véritables... Elle aura envie de s'investir. Elle aura vraiment, vraiment envie de s'investir. J'ai une personne qui ne va pas avoir de doute. J'ai une personne qui ne va pas avoir de doute aussi. Et ce sera vraiment une personne qui va vous apporter... Regardez, j'ai la loyauté, la fidélité, l'intégrité. C'est peut-être quelqu'un aussi qui, à la base, était votre ami. C'est quelqu'un qui ne va pas avoir plusieurs personnes. Peut-être que vous avez vécu ça. Peut-être que vous n'étiez pas le choix numéro un. Peut-être que vous n'étiez pas le choix numéro un. Et cette personne, elle, elle va vouloir s'engager avec vous. Elle va vouloir avancer avec vous. Elle va vouloir que les choses avancent concrètement avec vous. Donc, dans la matière. Donc, on a vraiment quelque chose ici de très, très intéressant. Parce que oui, on a quelqu'un qui a envie d'avancer avec vous. Et pourquoi ? Parce que là, on vous dit oui. On vous dit oui à l'attraction. Il y a une énorme attraction entre vous deux. Il y a une énorme... Il y a une énorme attraction entre vous deux. Quelque chose de vraiment magnifique. Quelque chose peut-être même de magique. Donc, on a ça. On a ça. On a cette attraction. On a cette attraction. Oh là là, regardez, j'avais même pas vu. Oh, c'est incroyable. Regardez. Tac, tac, tac. Tac, et ça fait deux fois. Ça fait deux fois que Hamster tombe. Vous êtes obligés maintenant de suite de liker cette vidéo. Liker cette vidéo, c'est juste incroyable. Vous savez très bien. Je suis vraiment la pro de ça à chaque fois. Et vous voyez, regarde, j'ai élévation, élévation juste après. C'est juste magnifique. On a quelqu'un qui a envie de porter cette relation à un niveau supérieur. Non, mais alors moi, moi, c'est... Vous savez, des fois, ça tombe en double. Quand ça tombe en triple, voilà, ça tombe en double ou en triple. C'est le fait qu'on assiste là-dessus. Pour certains, vous allez rencontrer votre âme sœur. Ça peut être quelqu'un qui revient et qui est, voilà, table rase, nouveau départ, etc. Ou quelqu'un qui arrive. Là, ça va être vraiment quelque chose qui va changer votre vie. Quelque chose de déterminant. Quelque chose où vous n'aviez même pas idée que vous alliez pouvoir vivre une relation comme ça. Une relation aussi fluide, une relation aussi, j'ai envie de vous dire, où vous n'allez pas être... Vous savez, quand vous êtes dans une relation et qu'il n'y a que des questions... Non, non, non. Ce ne sera pas une relation où vous allez ne faire que vous poser des questions. Non. Vous serez dans une espèce de quiétude, de tranquillité, de sérénité. Vous serez juste bien. Vous ne serez pas là en train de vous affoler. « Oh mon Dieu, il ne m'a pas appelé. Oh mon Dieu, nanana, nanana, nanana. » Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Non, non, non. Ce ne sera pas ça. Vous n'allez pas verre ça. Vous allez vivre quelque chose d'incroyable. Quelque chose que vous attendez peut-être même depuis toujours. Peut-être même depuis toujours. Et cette personne ne va pas faire couler des larmes sur votre visage. Mais cette personne va dessiner un sourire sur votre visage. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est beau. Et ça, on aime. Donc, c'est vraiment quelque chose, une histoire qui arrive là et qui va vraiment, mais vraiment, faire bouger les choses. Votre vie, elle était sur pause au niveau sentimental. Elle réavance. Elle réavance et dans le bon sens. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est génial. Si vous souhaitez savoir si c'est une personne du passé qui revient, qui fait table rase, qui se fait pardonner, ou il y a un nouveau départ, ou alors si c'est une nouvelle personne, parce que clairement, ça va changer votre vie. Cette relation, ça va vraiment être un nouveau chapitre de votre vie. Quelque chose qui va la bouleverser. On se retrouve en consultation privée. Le lien est dans cette description de cette vidéo YouTube. Donc, sur YouTube, dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors, soyez heureux.